What's up guys, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo FAQ Je me suis dit que voilà, avec tout le temps qui était passé, pourquoi pas réapprendre à vous connaître grâce à des petites questions que vous m'avez posées sur les réseaux Donc c'est parti, on y va tout de suite Première question, quel âge as-tu ? Donc j'ai 18 ans et je vais avoir 19 ans le 12 octobre 2020 Deuxième question, c'est où habitu ? Donc j'habite dans le centre de la France Troisième question, c'est quelle étude fais-tu maintenant ? Alors je fais des études de communication marketing, pour ceux qui savaient, avant j'étais en esthétique cosmétique parfumerie et je me suis réorientée parce que ça ne me convenait pas, et donc je suis en première année Question numéro 4, as-tu des frères et soeurs ? Donc non je suis fille unique Question suivante, c'est depuis combien de temps es-tu avec ton copain et comment l'as-tu rencontrée ? Alors ça fait un an et un mois bientôt que je suis avec mon copain et je l'ai rencontrée en boîte Question suivante, c'est quelle est ta destination de rêve ? Alors ma destination de rêve, je dirais le Japon, enfin j'en ai plusieurs, mon top 3, vraiment c'est le Japon, le Vietnam et Bali Je sais pas, ça m'a toujours attiré ces 3 pays et j'aimerais vraiment partir là-bas un jour Sinon il y a 2 autres destinations aussi que je voulais faire depuis un moment et qui sont prévues pour l'année prochaine normalement si tout se passe bien Donc ce serait la Grèce et le Maroc Question suivante, c'est combien as-tu de tatouage ? Alors j'ai 2 tatouages, les 2 que vous avez vu dans mes vidéos, un à la clavicule et un à l'avant-bras Ça nous amène sur la question d'après, parle-nous de tes tatouages Donc le premier c'est un tatouage à la clavicule, je vous mettrai des photos parce que là je peux pas vous les montrer Donc c'est une phrase, j'ai écrit You Gone Play Stéodon et qui veut dire ton combat est terminé Une phrase qui, si jamais vous avez déjà vu la série, vous dit quelque chose Elle sort de la série The 100 J'ai allié la série à ce tatouage et ma maman, puisqu'à la base c'est pour ma maman Elle a vaincu sa maladie et du coup ça me faisait penser un petit peu à ça Et le deuxième tatouage c'est une loutre et des roses Pourquoi une loutre ? C'est un animal qui m'a toujours attirée, j'ai toujours voulu en avoir une Et voilà, elle représente aussi la volonté, la féminité et les roses représentent l'amour Donc voilà, ça faisait une très belle harmonie en tout cas Et voilà, je trouve ça très esthétique Celui-ci m'a coûté aux alentours de 180€ Et celui-ci m'a coûté entre 60 et 80€ Celui-ci m'a pas du tout fait mal, il a duré à peu près 10 minutes Et celui-ci a duré 3 heures, il m'a fait un peu plus mal au niveau des ombrages en fait Quand il a repassé là où c'était déjà fait et que du coup ça a eu le temps de reposer Mais voilà, j'en suis très très contente et je l'ai fait il y a à peu près un ou deux mois Question suivante, c'est quel métier voudrais-tu faire plus tard ? Alors le métier que je voudrais faire plus tard, ce serait soit travailler en agence d'influence Soit travailler en agence de communication, voilà J'ai pas encore, après peut-être que mon projet professionnel changera Étant donné que j'ai pas fini mes cours encore Le milieu dans lequel j'aimerais poursuivre ma vie professionnelle Question suivante, c'est une vidéo sur tes looks ou des try and all Alors oui, les try and all il y en aura, il n'y a pas de problème là-dessus Les vidéos sur mes looks, donc sur mes maquillages etc Peut-être qu'il y en aura, mais en tout cas pas maintenant Peut-être plus tard, mais en tout cas ce ne sera pas pour tout de suite Ta palette préférée, ton prochain achat ? Donc mon prochain achat, j'en ai aucune idée Puisque les deux palettes, enfin je vais vous présenter trois palettes Et il y en a deux que je viens d'acheter Vous connaissez tous, c'est la Huda Beauty, la Desert Dusk Palette La deuxième que j'utilise beaucoup et que je viens de commander C'est la Vegan de Kat Von D Donc qui est beaucoup plus colorée comme vous pouvez le voir Et la dernière, une révélation franchement incroyable C'est la Intergalactic de Jolie Beauty Qui je trouve absolument incroyable Et voilà un petit peu les couleurs Comment elles se présentent Et je la trouve très très belle Si vous aimez en tout cas les looks très colorés Je vous recommence celle-ci Et la Vegan, franchement elles sont magnifiques Et celle-ci c'est plus pour des looks un peu plus nude Mais voilà, c'est mes trois palettes du moment Question suivante, c'est Est-ce que tu as encore ta chaîne Youtube en anglais ? Alors oui, pour ceux qui ne savaient pas j'en avais une Mais je vais la supprimer avant que Cette vidéo soit sur Youtube Puisque je ne veux pas qu'on la voit Je ne sais pas du tout parler anglais dans ces vidéos Elles n'ont aucun sens Et voilà, j'ai pas envie qu'on voit encore ces vidéos Donc oui je l'ai encore Mais je vais les supprimer Voilà tout le monde Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions Voilà, en tout cas ça m'a fait plaisir d'interagir avec vous Que vous ayez pu me poser des petites questions, etc Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Youtube Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux Que je vous mettrai, comme d'habitude, en barre d'infos Moi je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Ciao Ciao